Mandy, 17 ans, vous êtes super jeune, autorisation des parents indispensables pour passer sur ce plateau, vos parents sont derrière vous, tout va bien, 17 ans, et ça fait un an et demi que vous êtes comme plein de jeunes, sur le net, et depuis un an et demi, vous avez rencontré quelqu'un sur le net, qui s'appelle Michael, vous habitez où ? À Nice. À Nice. Et lui ? En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, près de Paris. Oui. D'accord. C'est pas la porte à côté. Non, pas du tout. Et donc, alors, ce qui est assez amusant, c'est intéressant pour des vieux croutons comme nous, qui n'avons pas l'habitude. Nous, on n'a pas vécu des histoires d'amour comme ça. Vous, vous êtes sortis ensemble, on peut dire, avec Michael, tous les deux. Virtuellement. Virtuellement. C'est-à-dire que vous avez déclaré que vous étiez ensemble via Internet, mais sans jamais vous rencontrer. Comment c'est possible, ça ? Ben, on s'est parlé, on... On s'est aimé. Voilà. Tout simplement. Et ça s'est fait naturellement, en fait. Mais c'est-à-dire que quand vos copines vous disaient à un copain, vous disiez oui, il s'appelle Michael, c'est mon copain. Ah oui, ça, tout le monde qui le savait. Et lui, pareil. Oui, oui. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont compris, ça. Pourquoi ? Beaucoup de personnes, parce qu'ils pensaient que, vu que c'était virtuel, ça pouvait pas être... Ça pourrait pas être vrai. Oui, parce que normalement, quand on sort ensemble, comme dirait Laurent, on fait... Comment tu fais exactement ? Non, des bisous. Ah ben, ça, c'est des bisous, ça ! Tu veux voir autre chose ? Je suis très fort avec mes doigts. Non, ça, c'est des bisous, Pascal, ça. Comme ça. Donc voilà, pas de bisous avec Michael, juste des bisous virtuels, là aussi. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, c'était que du virtuel. Et vous avez une webcam ? Oui, oui, oui. Et lui aussi ? Oui, oui. Donc vous voyez ? Oui, oui. C'est sûr. Et vous passiez combien de temps chaque jour sur le net à le voir sur la webcam ? Le plus de temps possible, le soir, même des fois la nuit. Mais ça te donnait combien de temps, parfois, au maximum ? Ça pouvait durer 3, 4 heures. Enfin, avec des intervalles d'une heure. Fractionnés. Oui. Et vos parents, ils étaient pas fous ? Ah, si. Oui, oui. Et 4 heures la nuit, tout ça ? Et vos parents, ils viennent pas frapper à votre porte en disant que tu éteins cet ordinateur ? Bah, c'était pendant l'été, donc bon, j'avais pas de cours, donc ça allait. Et qu'est-ce que vous racontez pendant 4 heures ? Bah, tout et rien. Enfin... On flirte, on se dit qu'on s'aime, on se dit... Mais non, on flirte pas à flirter, parce qu'elle... On peut flirter par écrit, aussi, t'as qu'à faire. Ah, tu flirts pas, par définition, flirter, c'est toucher. Ça allait jusqu'au... Tu peux dire des choses... Ah non, flirter, ça allait... Non, flirter, c'est... C'est allait jusque... Ah, ah ! La limite. C'est ça, flirter. Qu'est-ce que vous faisiez, vendredi ? Bah, on parlait de plein de choses, de... Bah, comme quand on sort avec quelqu'un, en vrai, pareil. Non, mais il parle pas quand il sort avec quelqu'un. Mais quelquefois, quand on sort avec quelqu'un, on parle pas. Lui, il fait directement... Non, mais il y a des moments où on parle plus. Oui, enfin... Pas sur Internet, en tout cas. D'accord. On parle tout le temps. Et à quoi il ressemble ? Il est mignon ? Très. Parce que vous l'avez jamais vu au-delà d'une... Vous l'avez vu comme ça, quoi ? Oui, enfin, debout, aussi, puisque-là, ouais. Ah, il se met debout, dans la caméra ? Non, mais... Enfin, oui, je l'ai vu debout. Alors, ce qui est assez intéressant, là encore, c'est que, non seulement, vous sortez avec Mickaël pendant 3 mois, et après, il y a eu une rupture. Oui. Ils sont engueulés. Tout ça, virtuellement. Eh oui, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il vous a trompé par Internet ? Non. Non, pas du tout. Non, c'est qu'il y avait trop de distance, et à un moment donné ou à un autre, il fallait quelqu'un qui mette un terme. Et qui est-ce qui a mis un terme ? C'est Mickaël. Et alors, après, Mickaël est de retour ou pas ? Et après, ben, j'ai essayé de l'oublier, tout ça, pendant quelques temps, et on a reparlé, puis là, on a vraiment reparlé, et apparemment, on s'est pas trop oubliés tous les 2. Et ben voilà, 9 mois après, je voudrais le revoir. Mais il me dit, je t'aime ? Il me l'a dit, il me l'avait dit. Et vous, vous lui avez dit, je t'aime ? Oui, oui. Et ce soir, vous lui dire, je t'aime en vrai ? Oui. Parce que vous l'avez fait venir ? Oui. Enfin, vous vous avez demandé de le faire venir. Et pendant la période où vous étiez séparés, est-ce que vous avez eu d'autres petits copains ? Oui, oui, j'en ai eu, mais... Sur le net ou en vrai ? Non, en vrai, c'est toi. Ah oui. C'est mieux ou pas ? Ben, c'est... Ben... Non, vu que je reviens sur Mickaël, c'était pas mieux. Et lui, vous savez s'il a eu d'autres relations ? Oui, oui, je pense qu'il en a eu, oui. Pas jalouse ? Un peu, mais bon... Et alors, comment vous allez faire entre la Seine-et-Marne et Nice ? Oui, ben, je sais pas, il va falloir trouver un moyen s'il est d'accord, déjà. Il fait quoi ? Il a quel âge ? Il a 19 ans... Oh, il est vieux ! Et il fait quoi ? Et il travaille sur des trucs de chantier. Je me rappelle plus exactement ce qu'il m'a dit, mais... Sur quoi, sur ? Des trucs de chantier, si j'ai bien compris. Je sais qu'il en veut, il fait déjà. Alors, en tout cas, vous nous avez demandé d'aller l'inviter. Oui. Vous aviez déjà vu Mickaël bouger devant une caméra. Oui. Eh bien, nous, on ne l'a jamais vue et on va être ravis de découvrir Mickaël, à qui Daphné est allée porter l'invitation. Regardez. Je me trouve aujourd'hui à quelques kilomètres de Paris, à Osoir-la-Ferrière. C'est une ville qui a porté chance aux Français, car lors de la Coupe du Monde de football en 98, les Brésiliens ont dormi ici. Moi, je vous propose encore un peu de sport, car je vais porter cette invitation de l'amour à Mickaël et au pas de course. Bonjour, vous êtes Mickaël ? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que les vérités qui comptent. J'ai cette invitation à vous porter et j'espère vous voir dès lundi sur notre plateau. C'est lui ? Oui, oui, c'est bien lui. C'est bien lui ? Oui, oui. C'est sûr ? Certain. OK. Mickaël, il porte bien la casquette. Oui. Alors, si on a bien compris quand même, Mandy, vous êtes séparés actuellement tous les deux. Oui, c'est la rupture. C'est le drame. Oui. Vous, vous êtes très triste, effectivement, de ne plus sortir avec lui. Vous voulez donc, ce soir, vous êtes venu lui dire quoi ? Je t'aime, j'ai envie que je suis amoureuse de toi, j'ai envie qu'on redémarre notre histoire d'amour pour de vrai. Oui, oui, oui. Et qu'on puisse se voir un peu plus souvent. En vrai ? En vrai. Les week-ends, les vacances, il y a des vacances qui arrivent en plus, là. Oui, en plus. Sauf que Mandy n'est absolument pas assuré que Mickaël ouvre le rideau ce soir. Non, c'est vrai. Ah bon, vous n'êtes pas sûr ? Non, du tout. Non, je ne sais jamais. Vous pensez que, comme vous êtes loin, les mêmes raisons qui ont fait qu'il a voulu arrêter, il va vous dire je ne veux pas reprendre. Peut-être pas s'il n'a pas envie d'assumer une relation à longue distance. Est-ce que vous savez s'il est totalement libre ou peut-être a-t-il quelqu'un un petit peu dans la tête ou dans le coeur en ce moment ? Libre, je sais, mais il a peut-être quelqu'un dans la tête. Mais en même temps, il m'a dit qu'il ressentait toujours quelque chose pour moi. Donc je me suis dit je tente le tout pour le tout. Vous tentez le tout pour le tout ce soir. C'est une démarche importante pour vous. Et si ce rideau restait malheureusement fermé, vous êtes prête à assumer ça ? Ben oui, il faudrait. Comment vous réagiriez si c'était le cas ? Ben, je vais me dire que c'est comme ça, puis que cette fois, j'oublierai pour de bon. Vous arriveriez à l'oublier. Vous essaieriez en tout cas. En tout cas, oui. Bon, on espère qu'il va ouvrir. On espère déjà qu'il est aux côtés de Daphné. Préparez-vous à faire votre déclaration, à être convaincante. On vous abonne à notre quelques petites... Attends, seconde ! Il me semble incroyable, je pense. Jamais t'es amoureux par internet, toi ? Jamais. Ça, toi, tu vas. Daphté ! De me tenir droite ? Non, oui, tenez-vous droite, Daphté, je vous en prie. Qui vous dit de vous tenir droite ? Christophe, c'est juste au-dessus de la caméra. C'est notre réalisateur qui vous dit, tiens-toi, droite, c'est l'antenne dans quelques secondes. Sinon, je vais finir voûtée. Ce serait pas très beau pour Mickaël, qui est à mes côtés, d'ailleurs. Ça va, Mickaël ? Oui, ça va. Un petit peu stressé ? Oui. Un petit peu. Mickaël est simplement venu avec 6 personnes de sa famille, qui, elle-même, ont prévenu 6 personnes. Donc je pense que si tout le monde a fait ça, ils sont à peu près 25 000 à être au courant qu'ils passent, donc, ce soir, sur l'émission. C'est très bien pour l'audience de l'émission. Il n'a aucune raison d'angoisser. Je le comprends, hein. Ok, bon, je vais vous demander de vous lever, Mickaël, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Vous allez bien ? Oui, c'est bien. Bon, Ossoir, la Ferrière, c'est vrai que c'était là où les... Vous habitez là depuis longtemps ? Oui. C'est là où, en 98, on avait collé les Brésiliens, quand on leur avait mis du produit dans leur jus d'orange pour qu'ils jouent si mal. Vous avez mis à le foot ? Oui. Oui ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous travaillez, vous êtes étudiant ? Moi, je suis étudiant. Étudiant ? Oui. En quoi ? En bac pro logistique. D'accord. Vous êtes jeune ? 18 ans et demi, 19 ans, c'est ça ? 18. Bon. Et à part le foot, vous avez d'autres passions ? Oui, l'Internet. Internet ? Internet, oui. C'est une passion, Internet ? Oui. Pourquoi c'est une passion ? Ben, c'est... Travailler dedans ? Non. Vous faites quoi ? C'est parler avec d'autres gens et tout. Faire des connaissances. Passion, genre toutes les semaines, vous êtes dessus ? Non, mais on va dire tous les soirs, presque. Ah, tous les soirs ? Oui. Vous préférez Internet que sortir avec des copains ou des copines ou... Oui. Une petite copine en ce moment ? Non, mais quelqu'un peut-être. Ah bon. Quelqu'un dans votre cœur ? Voilà. D'accord. Est-ce que, justement, vous vous êtes demandé, en recevant l'invitation, qui pouvait bien, quand Daphné est venue chez vous, qui pouvait bien être derrière cette enveloppe ? Euh, oui. Vous avez une idée ? J'ai peut-être une idée, une ex, oui. Une ex ? Oui. Une bonne idée ? Ça vous ferait plaisir de la voir ? Oui, pourquoi pas ? Une ex. Alors, est-ce que je vous propose un indice ? Oui, j'ai bien. Vous connaissez le principe de l'émission ? Oui. Alors, vous savez que ça se passe là-haut et que quelqu'un va vous poser une question. Regardez. Michael, entre le toucher et la vue, quel est le sens que tu préfères ? Entre le toucher et la vue, quel est le sens que tu préfères ? La vue. La vue. D'accord. Alors, puisqu'il s'agit de voir, est-ce qu'on va voir ensemble qui se cache derrière le rideau ? Découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ? Ça vous tente ? Oui. On peut s'arrêter là, hein, vous savez ? Oui, je suis là. On y va ? Gabriel Coteau va ouvrir les écrans sur l'autre côté du plateau. C'était mon idée, ça. C'est votre ex ? Oui. La fille que vous avez embrassée pendant une longue semaine, que vous avez vue, à qui vous avez tenu la main, promenée dans les rues de voir la Ferrière ? Non. Pourquoi non ? Non, parce qu'en fait, c'est juste par Internet. Vous ne vous êtes jamais vus ? Non. Et elle m'avait dit qu'un jour, on se verrait et c'était ici. Ah, vous avez dit ça ? Oui. Vous lui avez dit quoi ? Je ne l'ai pas cru sur le coup, mais là, c'est bon. Vous y êtes ? Oui. Mandy, la charmante jeune niçoise avec laquelle vous êtes sorti virtuellement. Elle, elle nous a expliqué que non, vous étiez vraiment son petit copain. Elle dit que vous avez fait une rupture. Oui. Alors que normalement, il y avait des problèmes avec elle ? Ça n'allait pas ? Elle était... Non, mais c'était par rapport à la distance. Vous n'aimiez pas son parfum ? C'est vous qui avez laissé de rompre ? Oui. Bon. À cause de la distance. Voilà. Est-ce que vous voulez savoir ce que Mandy est venu vous dire ce soir ? Bah oui. Mandy ! Ah oui. C'est à vous. Vous n'êtes plus dans une webcam. Vous êtes dans une vraie caméra. Une caméra de télévision. À vous. Oui, merci. Alors déjà, bonjour, Mickaël. Bonjour. J'étais venue pour te dire que moi, je ne t'ai pas oublié. Et que tu m'as manqué pendant tout le temps où on n'était plus ensemble. On n'a pas beaucoup parlé sur Internet depuis, sauf là, il y a quelque temps. Et je veux dire que je t'aime toujours. Et que j'aimerais bien, si tu veux, qu'on se voie et après voir si on peut construire quelque chose de vrai et pas de virtuel. Si je suis venue là, c'est vraiment parce que tu comptes pour moi. Et voilà, c'est tout. Étonné par cette démarche. Oui, je ne croyais pas qu'elle ait osé. Flatté. C'est toujours flatteur d'avoir une jeune femme comme ça qui vous fait venir sur un plateau de télévision et qui vous dit je suis amoureuse de toi et qui a fait toutes ces démarches pour vous et uniquement pour vous. Oui. Oui. Vous avez eu d'autres petites amies virtuelles ou réelles depuis votre rupture avec Mandy ? Non, j'ai eu que... Que Mandy ? Oui. Vous êtes content de l'avoir ce soir ? Oui, ça fait comme plaisir. Toujours aussi belle ? Oui. Alors vous avez entendu la demande de Mandy, elle est claire. Je vais vous demander de vous lever pour pouvoir y répondre. Mickaël, mettez-vous là, s'il vous plaît. Depuis des mois et des mois, c'est quelques 8 ou 900 kilomètres qui vous séparent de Mandy et puis des écrans d'ordinateur. Là, il n'y a plus qu'un rideau et quelques mètres. Il suffit à vous de dire oui pour que nous ouvrions ce rideau. Mais cette question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que vous voulez reprendre une histoire d'amour, mais pour de vrai, cette fois, avec Mandy ? Vous pouvez repartir tranquillement si vous voulez dire non. Qu'est-ce que vous décidez ? J'ai déjà quelqu'un dans mon coeur, donc voilà. C'est-à-dire que si elle veut bien qu'on fasse connaissance pour de vrai, maintenant, je veux bien. Je crois que peut-être qu'on verra après. Vous avez quelqu'un dans votre coeur ? Oui. Ça fait juste personne, vous n'êtes pas encore avec, mais vous avez quelqu'un dans votre coeur. Et c'est pas Mandy. Ce n'est pas Mandy. Donc, pour l'instant, je suis désolé, Mickaël, mais par rapport à la demande de Mandy, ça équivaut à laisser ce rideau fermé. Oui. C'est ce que vous décidez ? Oui. On vous remercie, en tout cas, d'être venu jusqu'ici et d'avoir écouté ce que Mandy voulait vous dire ce soir. On vous laissera partir tranquillement. Merci. On rouvre le rideau. Venez nous rejoindre. Bon. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Qu'on est très déçus pour vous, bien évidemment. Mais on va aussi vous dire ce que tout le monde pense ici, c'est que franchement, vous n'avez même pas 18 ans. Ça veut dire que... Il va passer un peu d'eau sous les ponts, quelques semaines, vous allez vous en remettre, et que vous allez retomber amoureux assez vite d'un garçon formidable. Et voilà, la vie va passer. Vous êtes très jeune et vous avez aussi beaucoup idéalisé cette relation pendant un an quand on s'appelle comme ça, mais qu'on se voit jamais. Il y a un truc qui monte, qui monte, qui monte. Et peut-être que la réalité est un peu moins évidente que le côté virtuel des choses, non ? On a l'impression que vous vous doutiez un tout petit peu que Mickaël peut-être avait déjà la tête ailleurs. Bah oui, ça, il m'avait déjà dit qu'il avait peut-être qu'un... Mais il m'avait dit aussi en même temps qu'il m'avait pas vraiment oublié. Pas oublié. Un peu triste ? Un peu, mais bon, c'est normal. Bon, et si vous trouvez un fiancé, vous voulez pas le trouver pas loin de Nice ? Ce serait bien, ouais. Hein, ce serait pas mal, hein ? Au lycée, par exemple. C'est plus simple. Au moins, vous êtes sûr qu'il habite dans la même ville. Bon courage. Salut, princesse. Repartez par là et voilà, remettez vite un sourire sur votre visage, OK ? A bientôt.